Alors bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle table ronde innovation et cross-média consacrée aujourd'hui à la connaissance client. Alors pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Bertrand Boré, directeur du développement de Generali France, deuxième groupe généraliste d'assurance en France. Bonjour. Bonjour. Blandine Schell, directrice CRM de Promovacances, marque du groupe Caravelle, leader français de la vente de séjour sur Internet. Bonjour. Bonjour. Michel Haddad, responsable e-commerce international du groupe Raja, numéro 1 de l'emballage en Europe. Bonjour. Bonjour. Et Baudouin Denis, directeur marketing France de BMW, leader sur le segment premium du marché de l'automobile. Bonjour. Bonjour. Alors Bertrand Boré, Generali, compte aujourd'hui plus de 6 millions d'assurés. Vous avez obtenu aussi une première place au baromètre de la relation client en tête des compagnies d'assurance. Quels sont vos enjeux autour de la connaissance client ? Alors en fait, on a grosso modo trois enjeux. On travaille, comme vous l'avez précisé, sur plusieurs marchés, le marché du particulier, le marché du professionnel et ce qu'on appelle le marché des clients patrimoniaux. Donc on a un premier enjeu qui consiste à connaître précisément l'ensemble des besoins de nos clients, les caractéristiques et comment ces clients évoluent dans le temps. Ça, c'est notre premier enjeu. Le deuxième enjeu, à la différence des banquiers, c'est que nous travaillons sur du temps long. Et donc nous rentrons en relation avec des clients pour 20 ans, 25 ans. Et donc la construction de cette relation dans le temps avec les clients est absolument essentielle et nécessite beaucoup de connaissances et d'interactivité. Et enfin, le troisième enjeu, comme nous tous autour de la table, c'est finalement d'animer et de rendre de plus en plus intelligents et efficaces nos réseaux de distribution par rapport à la connaissance client. Voilà un petit peu nos trois enjeux. Merci. Blandine Schell pour Promovacances. Alors Promovacances a été élue meilleure agence de voyage en ligne. Vous avez construit un cercle vertueux autour du client. Quels sont aussi vos objectifs ? Alors nous, c'est assez simple. En fait, Promovacances aujourd'hui attire à peu près 4 millions de visiteurs par mois en moyenne, puisqu'on peut atteindre les 7 millions en très haute saison. Et à la différence d'une boutique traditionnelle, sur un site internet, on ne peut pas s'adresser à chaque client et lui demander ce qu'il recherche. Donc l'enjeu, il est là. Il est de savoir à travers l'observation du comportement de l'internaute ce qu'il recherche en fait pour pouvoir répondre à ses attentes. On a les métiers de l'acquisition qui aujourd'hui nous amènent ces 4 millions de visiteurs sur le site. Et nous, notre rôle au sein du pôle CRM, c'est de saisir toutes les opportunités de conversion qu'on va pouvoir détecter sur le site, de manière à répondre par un service approprié au client et le transformer. Et là, les enjeux, ils tournent autour de la connaissance client, de l'exploitation des données et aussi beaucoup de défis techniques pour pouvoir supporter les interactions qu'on a envie de mettre en œuvre pour s'adresser à notre client. Michel Haddad, pour Rajah, vous adressez déjà le B2B. Vous êtes un acteur historique de la VAD avec donc, de fait, je pense, une culture forte du client. Quels sont aussi vos objectifs ? Alors, nous, en effet, comme tous les acteurs de la VAD, la qualité de la donnée et la CRM, c'est un point qui est incontournable, qui va déterminer la pertinence des sollicitations qu'on va faire, qu'elles soient online ou offline. Et on a donc des équipes qui sont dédiées à l'amélioration de cette qualité donnée. Donc, comme vous le dites, dans le secteur du B2B, les façons avec lesquelles on va contacter le client vont être légèrement différentes par rapport au B2C. On va avoir plusieurs rôles pour nos contacts, parfois des acheteurs, parfois des prescripteurs, parfois des livreurs. Donc, il est primordial qu'on puisse vraiment qualifier chacune des personnes dans les entreprises pour pouvoir être le plus pertinent possible dans nos sollicitations. Baudouin, pour BMW, alors on le sait aujourd'hui, le contexte n'est pas très favorable pour le marché de l'automobile. Pour autant, vous, vous avez mis une grande priorité sur la connaissance client. Quels sont aujourd'hui aussi vos enjeux ? Alors, oui, le contexte automobile en ce moment en France est un petit peu compliqué, puisque le marché à ce jour est à peu près à moins de 15%. Mais les segments premium sont à peu près au même niveau que l'année dernière. Et en réalité, les problématiques de connaissance et d'amélioration de la relation client sont des problématiques qui sont dans l'automobile à la fois ancien et puis nouveau. Pourquoi ancien ? Parce que nos clients détiennent leur voiture, ont des durées de détention qui varient en moyenne de 2 jusqu'à 8 ans. Et nous, tous les constructeurs automobiles, ont ou avaient accès aux fichiers des immatriculations pendant des années. Ce qui veut dire que nous avions à la fois l'accès à nos clients, mais aussi aux clients de nos concurrences, ce qui permettait aussi en termes de CRM, de conquête, d'aller chercher des gens avec une facilité assez étonnante d'obtention d'informations. Donc, ce qui permettait de faire des activités de marketing direct extrêmement pointues. On était capable de savoir exactement quelle personne détenait quelle voiture de nos concurrents, ce qui est assez extraordinaire. C'est une spécialité française. Mais les temps changent. Beaucoup de gens, d'abord, demandent de ne plus être accessibles. Et d'autre part, aujourd'hui, les styles d'achat, les motivations d'achat sont en train d'évoluer. Et quelqu'un qui a acheté une voiture d'un type particulier peut très bien changer complètement de type pour son achat suivant. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur des styles de vie pour comprendre les motivations sociétales presque de nos clients, de nos groupes cibles. Et nous segmentons donc le marché français sur des critères qui ne sont plus des critères simplement démographiques d'âge, de revenu, d'habitat, ce qui, en réalité, n'est plus tellement segmentant aujourd'hui, mais des critères de motivation de vie, de valeur de vie, qui ne sont pas des valeurs morales, qui sont simplement des motivations. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se lève le matin ? Quels vont être leurs centres d'intérêt ? Quel type de médias ils consomment ? Quel type de loisirs ils aiment ? Et d'aller les chercher sur leur terrain en leur apportant des réponses qui correspondent réellement à leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada